On va vous présenter la gamme de jeunes plants que MyFood propose pour tous les pionniers. Des plants qu'on peut mettre dans les ZipGrow, dans les Aerospring et dans les Bac. Donc là on est avec des légumes de printemps et on commence déjà avec des légumes d'été. On va vous présenter ça. On a toute une série d'aromatiques avec de la sauge, de l'aneth, de la menthe, du thym d'hiver, de l'origan, de la mélisse citronnée. On a de la livèche ici, de l'herbe à magie. On a de la ciboulette ici, du persil plat qui est encore un petit peu petit. On a encore du persil frisé qui est en cours de culture, qui sera disponible ici une ou deux semaines. On a des laitues, des salanovas très bien adaptées au système ZipGrow et à l'Aerospring. Et ici avec une feuille, aussi de la salanova avec une feuille un peu plus frisée. On a ici des tomates, différentes tomates, des variétés de tomates de type cerise, qui sont beaucoup plus sucrées, plus gustatives. On a de la côte de bête colorée, qui est très bonne à déguster. Des betteraves rouges, on a oublié là dans les aromatiques, on a déjà oublié quelques plants de coriandre aussi. Pour pouvoir assaisonner tous les légumes, toutes les salades d'été. On peut aussi, dans les bacs de culture, on peut aussi semer des petits pois, des pois nains. C'est plus adapté, ça fait des petits porcs, au lieu d'avoir des pois à rame qu'il faut tutorer. Des radis, qu'on peut faire tout au long de l'année. Et des haricots, des haricots nains. Donc on va planter quelques espèces. On va commencer avec la mélisse. Le truc, pour qu'une plante reprenne bien dans le bac, no city, c'est que les racines tirent déjà hors de la motte. Comme ça, les plants vont pouvoir être autonomes par rapport à l'arrosage. Ils vont pouvoir prélever l'eau qu'il va y avoir dans les bacs, qui va remonter par capillarité dans les bacs. Et ça ne va pas assécher la motte, si les racines ne sont pas dehors. Alors là, on fait un petit trou, on écarte le BRF, on va mettre ça à l'intérieur. Et puis, on le place là, comme ceci. On va mettre une espèce que je n'ai pas encore présentée, du pak choy. Qui est un chou chinois. Ça, c'est un feuille rouge. Qu'est-ce qu'on va mettre encore ? On va mettre quelques laitues. Il y a des belles racines qui sortent là. Ça, ça va bien reprendre très rapidement, avec la lumière qui ressort. C'est très bénéfique pour les plantes. On va prendre un peu de coriandre. Il y a une très belle racine ici aussi. Donc ça, c'est des jeunes plants que nous, on propose. C'est livrable. En quelques jours, il est disponible dans la boîte aux lettres, après commenture, le shop de MyFood. Ici, on va mettre encore la liveche. Ça sent très très bon. On va mettre une petite laitue. Une petite laitue verte. On les recouvre un petit peu. Il y a des tomates, si on veut. Il va falloir tutorer ça forcément. Mais c'est beaucoup plus facile que les haricots et les petits pois. Ici, des poivrons. On a des poivrons rouges et jaunes. On va pouvoir prendre, si on veut, l'origan pour assaisonner les salades et les pizzas. On va faire avec les tomates. De l'anette. Voilà. Ça, ça va très très bien reprendre. On a ici encore des petits oignons. Des petits oignons blancs. On peut les déguster en frais. Juste à ciseler dans la salade. On a la cote de bête et les betteraves qu'on va pouvoir mettre dans le bac. Encore un peu de menthe. Pour pouvoir assaisonner les salades de fraises. Ça, je vais le descendre. La betterave. Ça n'a jamais mis l'oignon. Ici, on a encore un peu de place pour pouvoir faire des semis. On va pouvoir prendre du petit pois. On utilise des graines bio. Tout ce qu'on utilise, ce sont des graines bio. C'est certifié. Tout simplement, les petits pois. On va les mettre et on va les pousser un petit peu. Dans le substrat. Si possible, il faut que ce soit au contact avec le terreau. Dans le BRF pur, ça risque d'être un petit peu compliqué. Et puis, on va vous montrer après, dans des semis qu'on a réalisés il y a quelques semaines, le résultat de ce que donnent les petits pois qui poussent dans les bacs No City. Ça marche aussi très bien dans les Aerospring. On va prendre du haricot. On va procéder de la même manière. On va placer les graines en contact avec le substrat directement et pas qu'avec le BRF. Le BRF, ça sert vraiment à recouvrir et à maintenir l'humidité. Donc, on fait des petits pokés de quelques graines. 5-7 graines. Si après, on remarque qu'il y en a trop, on peut en retirer. Mais ça fait généralement une petite boule. On essaie de placer ça sur le bord, à proximité du bord du bac, que le port puisse retomber et puis libérer l'espace pour les autres plantes. Et puis, on peut faire quelques radis si on veut. Ça, c'est semé à la volée. Pour qu'il y ait un bon écartement et que chaque radis puisse trouver ça. On peut en mettre un ou deux par-ci, par-là. Le cycle est court. Le cycle est court et il sera récolté avant que tous les autres légumes soient arrivés à maturité. Pour que les plantes reprennent bien, c'est important, même s'il y a une remontée carpillaire par sub-irrigation dans les bacs, c'est quand même important de recouvrir tous les semis et toutes les plantations avec un petit peu d'eau pour que toutes les particules de sol puissent bien rentrer en contact avec les racines des plantes, pour qu'il n'y ait pas de pont d'air et qu'elles puissent rapidement se développer et aller investir l'ensemble du substrat. Voilà. Et on a fini les plantations avec les jeunes plants qu'on propose sur le e-shop tout au long de l'année avec les légumes de saison. Il est aussi possible de mettre des fleurs comestibles aussi, on va.